Jour de Toussaint ne rime pas forcément avec jour de grain. La certitude, c'est que le vent a forci au Havre. Une montée en puissance attendue sur les quais du bassin Paul Vatine. La tempête sur l'Atlantique se rapproche des côtes, mais diminue en intensité. Enfin, surtout pour les terriens, car les marins, eux, connaîtront une accalmie toute relative. Au départ, il y aura du vent, un vent de sud-sud-est assez fort, ce qui emmènera les concurrents assez rapidement en sortie de manche, où là, il y aura des conditions encore un peu costaudes, avec surtout une mer très forte, puisque la mer résiduelle est encore là. Donc ça va être un début de course difficile. À nouveau, un front à passer, mais un front moins fort que celui qui était prévu dimanche. Et puis ensuite, probablement des vents de nord-ouest. Ils savent que ça va être froid, qu'ils vont se faire secouer, et qu'ils ne sont pas prêts d'enlever les bottes et le cirer. Ça va rester sportif et musclé, mais ça, c'est le propre du départ d'une course et d'une transat de Jacques-Va au mois de novembre. On navigue en Atlantique Nord à l'automne. C'est normal qu'il y ait des dépressions, qu'il y ait du vent et qu'il y ait des vagues. Par contre, ça sera sportif, mais raisonnable, on va dire, pour la sécurité des bateaux et des bonhommes. Sportif, voire carrément musclé, c'est une évidence. La nouvelle donne météo a redistribué les cartes et ouvre de nouveaux horizons aux skippers. Le jeu stratégique est au centre des débats. Route nord, sud ou coup de poker, rien n'est à exclure. Au même moment, il pourrait y avoir un bateau à quelques centaines de mille de Terre-Neuve et puis un autre à quelques centaines de mille du Cap-Vert. Donc, ce n'est pas les mêmes. Il y aura les frileux et les touristes. Et puis, évidemment, il y a une route un peu intermédiaire qui, pour l'instant, n'est pas rien intéressante. Dans tous les cas, il ne faudra pas être frileux pour s'élancer à la conquête du Nouveau Monde. Car avant de penser à la bataille de l'Atlantique, il s'agira de démancher. Et dans ces conditions de météo, ça n'aura rien d'une partie de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.